En direct de Saint-Hyacinthe, on va retrouver Kevin Crane démarrait ce soir parce que les policiers ont été appelés sur les lieux d'une bagarre entre deux hommes et l'un d'eux est dans un état critique. Oui, il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années. Je suis présentement entre deux complexes de logements sur l'avenue Saint-Jacques à Saint-Hyacinthe et c'est dans ce logement qu'il y aurait eu une bagarre entre deux individus selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI. Les policiers ont été appelés vers 19 h pour se rendre ici et sur place. Ils ont arrêté un homme dans la cinquantaine. La victime a été transportée dans un centre hospitalier dans un état critique et on craint pour sa vie. Il s'agirait d'une bagarre entre deux locataires. J'ai parlé à une voisine immédiate du logement où c'est arrivé. Elle n'est pas du tout surprise par les événements. Les deux, ils se sont rencontrés en dedans. L'autre, il l'a pris sur son aile. Puis à un moment donné, bien... Moi, je viens d'arriver ici. Ils viennent d'emménager le 1er septembre. Ça fait que ça fait un petit peu spécial. Là, les ambulanciers sont arrivés. Là, ils ont sorti une personne avec des draps blancs. Et la scène est toujours bien protégée par les policiers de la Sûreté du Québec. Dans quelques instants, les enquêteurs des crimes contre la personne seront présents pour mener leur enquête. Il y aura aussi les techniciens en identification judiciaire pour analyser la scène et tenter de comprendre ce qui est arrivé. Alors, je vous rappelle qu'une bagarre qui aurait mal tourné ici à Saint-Hyacinthe et un homme est toujours dans un état critique dans un centre hospitalier. Merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir.